Yoche, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pendant la mi-temps du match avec des champions, je regarde Marseille contre Tottenham, c'est incroyable, je ne vous vois pas de temps à perdre, juste bien sûr n'oubliez pas like, pardon, abonnement et petit commentaire pour le référencement, c'est vraiment super important. On est parti, let's do this, chapitre qui s'intitule l'unité du peuple de Zao. Forcément après le chapitre précédent, d'ailleurs j'ai relu la version de Scantra, je vous en rejoins tous à le faire vu qu'elle est sortie entre temps, il y a quelques jours, et pour le coup, c'est vrai que ça annonce forcément, histoire de se mettre un peu dans le bain du très très lourd, forcément, par rapport à ce qui s'est passé du côté de Sekirei, on va voir un petit peu, et d'ailleurs on est bas directement dessus, let's go. Sekirei, et donc on a le QG de Riboku, Guyanne, Sekirei, voilà, avec le QG de Riboku au milieu, ça on le savait pour le petit plan. Alors, rassembler le clan Sushin, le clan KD, aussi n'oubliez pas vos armes, rejoignez les remparts avec vos armes, que la 6ème unité rassemble tout le monde, oui messieurs. Koli, tu devrais te reposer un peu plus, ça ira, je peux encore bouger, je ne peux dormir, oui, dormir dans cette situation, petite faute de frappe. Général Eki, nous sommes le clan Kaza, avec 37 personnes, nous sommes d'anciens bandits, des montagnes qui ne faisons rien que chasser, mais le tir à l'arc est notre spécialité, merci à vous, joignez le mur Est, l'armée de Zaos viendra de l'Est. Wow, Général Eki, nous sommes le clan Kanto, seulement 13, mais notre force est inégalable, ici 18 ans, moins du clan Kotou, Général Huawei, ils ne seront plus beaucoup à être en état de se battre. Écoutez attentivement l'élément crucial dans un combat de siège, c'est la détermination de chacun et une volonté infléchissable. Oui, infléchissable, je ne sais pas ce que ça se disait, donc c'est qui parle bien sûr. Même si l'ennemi gravit des échelles, n'ayez pas peur et entourez-les pour les repousser, nous devrions continuer le combat quoi qu'il arrive. Wow, laisse ça pour nous. Gahaha Ida, tu parles toujours comme ça, mais à chaque fois tu décomptes dans la foulée, ferme-la, on n'a nulle part où aller de toute manière. Fermez, là les gars, voilà, il ne faut pas déconner. Effectivement, nous n'avons pas nulle part ou fuir, et par-dessus tout, l'entièreté de l'armée de Kinn a été acculée, si bien que leur destin repose aussi sur nous ici présents. Eh, tu te la pètes un peu, là, on se bat seulement pour le boss et nous-mêmes. Oh, je vais exterminer ces mecs deux à haut, donc les gars, voilà, pas trop fidèle de l'armée de Kanki. Je veux revoir Koku Ossan une fois de plus. Non, ça ira, ça suffira pour nous. Bon, au moment là, il y a qui refédère ses troupes. Quoi qu'il arrive, gardez le moral et continuez à vous battre, c'est tout. Si on fait de notre mieux ici, le général Kanki aussi le remarquera, nous rejoindra, et qu'il aussi le remarquera envers un terrain fort massif pour nous. Oussan ? Oussan, où es-tu ? Jusque-là, nous protégerons Sekirei, quoi qu'on soit le prix. Wow, faisons-le, bande d'enfoirés. À vos postes, donc voilà, on a un peu de disposition. Les généraux du centre sont vraiment incroyables. Je pensais que ça se terminerait mal quand Fuban est tombé malade, oui, donc là, celui qui défend de la forteresse avant l'arrivée de Eki. Je suis si heureux que le général Eki soit entré dans la ville. Nous avons encore un peu de temps avant de le lever du soleil. Reposez-vous jusque-là, vous devriez aussi. Donc voilà, ils disent Eki. Bien, nous dirions aussi vers le mur nord. Oui, chef, Rikwasama. Alors attends, je crois qu'ils n'ont pas le temps de dire ouf. Ah, il a été empoisonné. Alors bon, ce gars vient de vomir, quoi, il a si peur. Un soldat comme ça, il ne devrait pas avoir peur. Alors allez-vous bien, Rikwasama, commandant de 300. Oh là là, ils sont plusieurs à tomber. Capitaine commandant, mais comment ils ont pu se faire ? Ils se sont fait empoisonner par les locaux. C'est vrai qu'ils leur ont donné à bouffer quand ils sont arrivés. Alors là, il est... Alors qui y a-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc Eki qui est informé. Commandant de 300 hommes Rikwas, j'ai mal au ventre. Toi aussi, ouais, je suis pareil. Oh putain, non, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Et du coup, qui y a-t-il ? Même ces gars-là ont vomi. Je me rappelle d'Oeki aussi qui avait bu de l'eau. Bien, le clan Nomu protégera le mur sud. Oh, mon estomac aussi. Ouais, punaise. Donc là, tous ceux qui étaient sur les remparts, putain, c'est pour ça qu'ils sont tombés. Alors qu'est-ce qui va pas avec vous, les gars ? Je vous jure qu'en plus, j'y ai pensé tout à l'heure. Ça m'a traversé l'esprit pendant ma relecture. Oh là là, mais à ce point-là, par contre, alors... Les gars, pourquoi soudainement, vous, vous, et Kisama, debout, ce phénomène est apparu partout dans la ville et toutes les personnes tombées, justement, sont mortes ? Oh putain, quoi ? Alors, attends, combien sont-ils ? Aucune idée, mais il y en a déjà un nombre conséquent. Peut-être même que la plupart de ceux qui sont entrés dans la ville avant nous ont été infectés, avant nous. Bon sang, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils allaient bien il y a deux secondes. Bon sang, et Kisama, si autant de gens ont été infectés en une fois, alors peut-être que cela ne fait aucun doute. Et oui, il s'agit d'un poison, évidemment, évidemment, mais évidemment ! S'il y avait quelque chose dans l'eau, et si nous avons aussi bu un peu de ce qu'ils ont bu avant... D'ailleurs, et Kisama, je me rappelle dans le chapitre, ils l'ont dit, est-ce que vous voulez me resservir ? Tu vois, le détail tout con est lui, qui a dit non, voilà, tu te dis non, parce qu'il était pressé, il avait des trucs à gérer, mais en fait, ça lui a peut-être sauvé la vie, ça. Et si nous avons aussi bu un peu de ce qu'ils avaient bu avant, alors, et ouais. Et du coup, même Eki commence à le ressortir. Oh là là, mais peut-être que Eki, du coup, je pense, s'en sortira. J'espère, putain, c'est impossible, on va finir par mourir comme eux, et Kisama. Et du coup, donc, il s'est relevé, alors comment, c'est absurde, tous les soldats jusqu'à maintenant motivés à défendre le château vont faire face à une telle mort, c'est absurde. Et il lutte, bien sûr, vu que lui-même est toujours empoisonné, non ? Et donc, voilà, les petits vieux du village, alors ne me dites pas, bande d'oeufs, vous nous avez empoisonnés. Et ouais, c'est correct. Après, ouais, oui, à la guerre comme à la guerre, on peut pas. Tu peux pas les condamner pour ça. Tu peux pas les condamner pour ça. C'est eux qui ont été trop cons. Impossible, on ne vous a même pas fait livrer ou quoi que ce soit d'autre. Comment avez-vous pu nous faire ça ? Et à autant de gens, c'est le puits, l'eau du puits. Nous avons plongé des appareils dans tous les puits de la ville afin d'y activer le poison quand bon, nous semblait. Putain, alors un appareil, un appareil, vous dites, quand y avez-vous mis ces choses ? N'as-tu toujours pas pu t'en rendre compte ? Et les disions étaient plongés avant que vous vous montriez à Sekirei pour conquérir Gyan. Alors que venez-vous de dire, Sekirei n'a pas vu fuir ses maîtres. Au contraire, ils y sont sortis selon la stratégie de Ribukusama. Et ouais, ben voilà, eux aussi étaient dans le coup, comme à Gyan. On rappelle que beaucoup de gens ont été, pas déportés, j'aime pas ce terme, mais ont été déplacés plutôt pour justement, voilà, refermer le piège derrière eux et pour la situation telle qu'elle est à Gyan à l'heure actuelle où ils sont clairement sous-effectifs et que même le peuple ne peut pas les aider ou leur servir comme moyen de pression. Alors ainsi, elle a pu être livrée à l'armée de Kinn sur la moindre goutte de sang. Ouais, ben ouais, ben oui, elle devait donc un endroit où pourraient se réfugier les survivants de la plaine. Non mais putain, il rit beaucoup ce génie, il rit beaucoup ce génie, c'est machiavélique à souhait, mais il faut aussi de ça pour être un grand stratège. Voilà. Dès lors, lorsque ces survivants reviendraient ici un parrain, mais c'est vrai, il a vraiment pensé très très loin. Ces appareils seraient là pour tous les tuer par le poison, putain. Et qui, ben ouais, qui ne pouvaient pas le prédire, ça. Rit beaucoup, encore se rit beaucoup, sale enfoiré. Alors attends, mais c'est extrêmement risqué, ne savez-vous pas qu'en mettant en temps de poison dans les puits de la ville pendant des mois, des années, voire bien plus, c'est qu'Ireille deviendra inhabitable, ben ça se trouve c'était prévu. Le massacre de 200 000 personnes commanditées par Kankil en passait était d'une si grande cruauté que les hommes du Nord ont eu leur visage, ont vu leur visage se pallir, pardon. Un acte que seuls des sauvages auraient osé de perpétrer. En tant qu'homme de Zhao, je ne pourrai jamais pardonner de tes actes, on comprend plus le titre du chapitre. Si ce Kankil venait à arriver au Nord, alors il commande Ditra, assurément, les mêmes atrocités. Même s'ils tenteront de l'empêcher, il n'a pas tant non plus. On s'est alors promis de se préparer à ça, quel qu'en soit le prix, même si ça requiert d'empoisonner nos puits dans lesquels nous y avons bu l'eau depuis notre enfance. Non mais là, on est sur un des chapitres les plus ouf de Kingdom. Alors si c'est pour abattre l'armée de Kine, si c'est pour tuer Kankil, et on voit toute leur colère, toute leur rache. Alors Kileszao ferait n'importe quoi pour arriver à ses fins, ô homme de Kine. Encore une fois, mettez-vous à leur place, c'est grandiose. C'est machiavélique, c'est tout ce que tu veux, c'est innommable, c'est horrible. Mais c'est la guerre, c'est l'horreur et la cruauté de la guerre, c'est une des versions de la cruauté de la guerre. Alors ça, c'est beaucoup fait à l'époque du Moyen-Âge, c'est d'effet historique, le fait d'empoisonner l'eau des puits, ça n'a pas d'hier. Et là, vous venez d'en avoir la terrible illustration. Et du coup, c'est Kirei au petit matin. Là, on s'était arrêté, on avait appris la chute de la cité. C'est fini, hein ? Oui, donc les soldats de Zao qui arrivent. Quelle incroyable vue. Bien vrai, c'était une action difficile à mener, mais avec ça, Kanki est finalement pris au piège. Oui, donc forcément. Et donc, on en voit certains encore en train d'agoniser. Il semble que quelques-uns se sont parvenus à survivre. Oui, il semble que ce soit ceux qui n'ont bu que très peu d'eau. Ils n'atteignent pas ce stade mortel, donc c'est bon, je pense, pour Riki. Devons-nous faire le tour et les achevés, capitaine ? Non, ne les tuez pas. Nous aurons besoin de bras pour reconstruire nos terres du nord détruites. Oh putain. Envoyez-les en camp de prison et faites-les travailler jusqu'à la mort. Putain. Oh là là. Et du coup, retour au Qigé de Ribuco, sans transition. Chapitre très dense. Rapport d'urgence, rapport d'urgence de Sekirei. Il indique que l'opération s'est déroulée avec succès et que l'armée de Kine a été annulée. Alors Sekirei l'a donc fait. C'était le plan de Shonsuijou, mais celui qui a... Putain. J'avais déjà toujours Shonsuijou avec Eki. Déjà, Eki, la dernière fois, il n'avait vraiment pas eu de bol avec les rations de survie qui avaient été volées. Là, c'est encore pire parce qu'il ne pouvait vraiment pas le prédire, tu vois. Et c'est encore cette merde de Shonsuijou qui a pensé, mais vraiment, j'ai du mal, faut dire ce qui est. Et du coup, ouais, voilà, Seribuco, ça va, tu sais. Donc, montre à Kine. Ferme-la, je sais, alors arrête d'essayer de tout m'expliquer. Chineuse. Avec ça, il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter de Sekirei. Et ouais, putain, il rit beaucoup. Oh là là ! Oh putain, qu'il donne la charge générale contre Gyan pour terminer l'armée de Kine. Oh là là ! Bah ouais, mais oui, logique, en fait, j'ai envie de dire, mais ça va être un de ces bordels pour Gyan. Après, ils seront sûrement informés, du coup, à ce moment-là. Je pense que Rebogu va venir s'adresser à eux, tu vois, voilà, devant les remparts, va leur dire que Sekirei est tombé. Et puis, ils pourront même rapidement confirmer l'information de leur côté aussi, je pense, du côté de Kine, même si Kanke va sûrement dire, eh, c'est du bluff. Mais, ou alors, et quand bien même, ils pourraient aussi dire ça. Mais, putain, on n'est pas prêts. En plus, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Oh là là là, incroyable. Et qui aurait pu prédire que ça prendrait une telle tournure ? Rappelez-vous, avec toutes les conjectures, les théories qu'on faisait au début, et que néni, que néni, que néni. Un rat-sensei, encore une fois, a frappé très très fort. Tout ce qu'il reste, donc, alors, on va quand même venir à la fin. Tout ce qu'il reste, c'est de frapper la tête de Kanki, qui a été pris au piège comme un rat, littéralement, envers Gyan, à toutes les armées en marche. Et d'ailleurs, c'est un peu l'ironie du sort pour Kanki. Bah oui, rappelez-vous, rappelez-vous, justement, c'est lors de la bataille des plaines de Shukai, et de la prise de Gyu, on est entendu assez rapidement par Kanki, qui avait tenu son siège, mais plutôt tranquillement, qui avait vu Rive au coup défiler, et même déferler vers lui à la fin, c'est vrai, pour perdre. Et là, du coup, on va avoir un miroir inversé total. Alors, situation similaire, bien sûr, avec Kanki à l'intérieur et Rive beaucoup à l'extérieur. Mais surtout, et c'est le plus important aussi, bah voilà, là, le rapport de force totalement inversé, et pour le coup, qui va être incroyable, à toutes les armées en marche vers Gyan. Et le plan de la fin, voilà, le plan de la fin, mais qui est limite, voilà, c'est pas esthétique, mais j'ai envie de le mettre en miniature. C'est carré, tu peux, voilà, rayer de la carte, c'est fini, c'est carré, on s'occupe de Gyan maintenant, et avec, bien entendu, toutes les armées, avec tous les généraux, tout le contingent qu'on a vu, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Bon, ah bah tu vois, j'ai déjà ma colo, ça fait plaisir, ça. Big up, d'ailleurs, Raptor KTM pour la traduction et la rapidité et la qualité de la proposition et de la traduction, ça fait vraiment toujours plaisir, et on va reprendre du coup au petit commentaire sans transition. C'est hyper, ah là là. Jean Riesquino dit, j'adore tes réactions de la Kingdom, bah écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que t'apprécies aussi mes avis par rapport à Kingdom, voilà, parce qu'on fait pas que les réactions, et puis c'est vrai que je le reconnais, je le fais, c'est ce que je fais un petit peu le plus ces derniers temps, mais je vais forcer incessamment ce peu, même si là, en ce moment, c'est pas trop trop possible avec toutes les réunions que j'ai à gérer, enfin, tout ce qui sort en réalité, mais voilà, de pousser un peu plus l'expertise plus loin sur certains points à des moments donnés, bien sûr, même si c'est pas les vidéos qui font le plus de vues, mais nous avons que ça me manque un petit peu aussi, même si bon, voilà, on le fait quand même quand on découvre les chapitres, mais on reste quand même dans l'instantanéité de ce qui nous est proposé, mais voilà, déjà rien qu'au niveau de live action, enfin, que je pousse un petit peu plus, mais si je pousse un petit peu plus, ça fera comme avant, ça fera des reviews qui seront interminables, donc c'est, voilà, dur de trouver le bon équilibre, n'hésitez pas à me faire part de vos propositions pour améliorer le format en commentaire, je suis plus que preneur, surtout en ce moment. GoToMonKid, alors tu m'as manqué Kingdom, ça fait presque 3 semaines sans chapitre, ouais, c'est vrai que c'était long, mais voilà, au final, on a bien fait d'attendre, MDR, j'aime bien quand il lui demande pardon, il est beaucoup en PLS, là, mais totalement, c'était superbe d'être au courant à ce point là-dessus, allez, ce dote, c'est qu'il y a, mon Dieu, en plus, il évoque dès le matin, donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant le soir, Ara a mis encore de l'intrigue, il va falloir qu'on nous explique, bien sûr, bah, voilà, voilà, la terrible horreur, et en vrai, heureusement qu'il a gardé un chapitre pour nous raconter tout ça, c'est vrai, pfff, il a des génies, génies, encore une fois, surtout que GoToMonKid s'est échappé de belles luresées, ouais, depuis belles luresées, de ces kingdoms, le choix est difficile à 10.05, on n'oublie pas qu'Ansaru, bah, annonce toujours deux semaines pile, depuis août, c'est deux chapitres, une pause, enfin, août, il y avait la pause du jump qui a fait 3 semaines d'attente, enfin, du jump, du young jump, c'est important de préciser, pas du weekly, en espérant qu'Ara s'est rétablie pour qu'on puisse bien manger chaque semaine maintenant, bien sûr, il manque justement des S à chaque étape de Temo, tu sais, le mangaka mérite du repos, bon, voilà, j'ai été un peu trop vite, ah, oui, je s'étais gâté, oui, même moi, d'ailleurs, aussi, je m'excuse pour les très nombreuses fautes que je peux faire, vu que je me relis pas, et que même sur Twitter, c'est encore pire, mais c'est vrai que pour les titres en moins, je m'efforce d'en faire un minimum. Eliane, qui vous dit, j'ai géré beaucoup dans la prévoyance, a certainement sauvé la vie de plusieurs milliers de civils, ouais, et qui a tué beaucoup de soldats, je suis un peu déçu par la réaction de son équipe, ah oui, non, tu parlais pour Gann, mais oui, j'avais déjà pensé plus loin, donc, je suis un peu déçu par la réaction de son équipe, je m'attendais à plus de panique, ils ont la tête sur les épaules, on comprend pourquoi maintenant, comment et qui va-t-il se tirer de ce merdier, bah écoute, en n'ayant pas beaucoup bu, putain, c'est ça qui est ouf. Jeffrey Knozis annonce une dinguerie, j'ai tellement peur pour Eki, j'attends une belle bataille, en tout cas, et une belle mise en avant pour lui. Bonne live réaction, merci à toi, Jeffrey Belloche. Victime un jour, victime toujours, j'ai envie de te dire, pauvre Eki, mais pauvre Eki, bordel. Mais il n'est pas mort, donc il reviendra plus fort. Un peu de respect. Ousmane Knozis dit, pour moi, Gyan sera le tombeau de Kanki, on aura tout son passé, donc il ne peut plus perdre. Ouais, bah là, oui, pour le coup, il faudrait vraiment un miracle, ou Sen, ou je ne sais pas qui, mais, ou Yozanois, c'est vrai aussi. Enfin, ouais, ça, ça va être un bordel, ça va être un bordel son nom. Manu qui nous dit, Riboku, qui assure, il a bien mis des Gyan avant que ça commence, il a bien mis Kanki et Kine dans la sauce, mais vu que ses stratégies ne sont pas WON, on a l'impression qu'il ne fait rien de fou, bah là, t'inquiète pas, tous ceux qui en doutaient, Riboku, il se bac, mais il se plus que bac quand même, c'est incroyable. Kanki qui nous dit, justement, Kanki a tout anticipé, je vous dis, est plus intelligent et stratégique qu'il y aurait beaucoup, malgré la situation, son armée de 100 000 hommes n'a pas été décimée complètement, n'attendant les renforts de Hussein, où, notamment, tout va se jouer sur la ville de Bia, je pense, plus de Gyan que tu voulais dire, et ouais, pour le coup, bah là, plus que jamais. Et Tamerlan qui nous dit, et qui l'immortel ne mourra pas avant de devenir grand général sous les cieux ? Ouais ! Il n'est pas passé loin, là, de passer à côté, quand même. J'ai pas commenté depuis longtemps, c'est vrai, c'est vrai, ça fait plaisir de te retrouver, merci à toi Tamerlan. Alors que je suis toute la live action à chaque fois, ah, voilà, en interview, t'es passé viewers de l'ombre, c'est pour ça que la session se vide, et jusqu'au bout, donc, pour toutes les fois où je n'ai pas commenté, ouais, petit emoji épais, et on va le redemander, bah là, si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, petite emoji épais croisée, vous êtes des vrais de vrais, au moins, vous le savez. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que cette live action, somme toute, malgré les tristes réjouissants, surtout si vous êtes team kin, si il y a des teams à haut, n'hésitez pas, ne soyez pas timides, donne-le dans les commentaires, on ne vous insultera pas, bien sûr, un peu de respect, mais là, pour le coup, on a eu le droit à un des plus grands chapitres de Kinnan, en tout cas, de ces dernières années, même si, bon, toute proportion gardée, vu qu'on a tout le temps de l'excellent chapitre, mais là, dans les faits, dans ce qui s'est passé, dans le massacre, tu vois, vraiment, une armée entière qui tombe comme ça, c'est un move qui a été très très rarement vu, même, dont je n'ai même pas le souvenir, à pas parler massacre, bien sûr, mais là, comme ça, il y a le poison, en plus, aussi perfide que ça, aussi sournois, et à aussi grande échelle, c'est surtout ça, voilà, que je voulais souligner, enfin, on a eu des échelles plus grandes, comme je l'ai évoqué, mais sur d'autres thématiques, sur des massacres, là, franchement, c'est impressionnant, et ça a une incidence directe sur le conflit, et on n'est pas prêts pour la suite, donc, vraiment, vivement, la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas des fous, passez un bon week-end, une bonne fin de semaine, salut à tous, la team, moi, je retourne au match, voilà, on enchaîne dinguerie sur dinguerie, ça, on en a... ... ... ...